Et Marie qui sont là, Marie d'ailleurs qui va nous faire un happening assez chaud dans quelques instants. Restez avec nous dans Libre Antenne. Alors tour de table après les images qu'on vient de voir. Ça vous choque ? Ça vous inspire quoi ? Ah non, contrairement à tout à l'heure on disait que je fais radin, mais je suis très généreux. Ah voilà, là tu me fais comme des générosités. Là je donne, voilà, j'en fous. Tu donnes des efflations alors. Reçoit, je reçoit. Je pense que Gérard Lomé a envie d'intervenir. Alors déjà, en fait, vous avez écrit cet ouvrage parce que vous nous expliquez comment pratiquer et donner du plaisir avec la fellation. Et surtout comment déculpabiliser les femmes avec cet acte-là. C'était en quelque sorte relever un défi. C'est un peu comme si mon éditeur m'avait dit, t'es pas chiche d'écrire un bouquin là-dessus. Parce que j'en écris un certain nombre. Bouquin d'érotisme. Vous êtes thérapeute de couple aussi, il me semble. Voilà, je suis médecin, thérapeute de couple, sexologue, mais surtout thérapeute de couple. Et érotologue, si ce mot existe, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est le plaisir, c'est l'érotisme en tant que relation entre deux personnes. Alors vous allez pouvoir faire comme Marie, nous donner des recettes sexuelles. C'est ça. D'ailleurs, j'ai lu vos livres pour m'instruire avant d'écrire mon spectacle, les recettes sexuelles de Marie. C'est génial. J'adore ce que vous faites, Marie. Alors on va parler de la fellation. Les réactions des filles dans cette vidéo, vous trouvez ça plutôt normal ? Effectivement, elles ont certaines réserves par rapport à ce qui les empêche parfois de bien faire. Parce que c'est la caresse préférée des hommes, la caresse vraiment reine. Mais par rapport à ça, les femmes ont parfois des réserves. Elles en parlent assez librement pour certaines quand même. Oui, tout à fait. Alors c'est la meilleure des caresses, mais toute femme n'est pas experte en l'occurrence. Elles ont beaucoup de réticence. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Pourquoi c'est la meilleure des caresses ? Pourquoi ça donne autant de plaisir aux hommes, la fellation ? Pourquoi ? Parce que c'est la réunion, c'est le contact entre deux sites très très sensibles, érogènes. Le gland, qui est une muqueuse hyper érotique, avec le frein, avec la couronne, où il y a le maximum de corpuscules de volupté. Et deuxièmement, la bouche, qui incite aussi une muqueuse, qui est humide, qui est chaude. Disons, c'est un peu l'équivalent de vagin, quoi. C'est fait pour aussi recevoir. C'est l'union de l'instinct sexuel et de l'oralité, de l'instinct oral. Donc c'est merveilleux à cause de ça. Alors les gens en région ont une érection. Est-ce que vous êtes pour le sexe oral ? Qu'est-ce que vous avez dû vous faire foutre, vous ? Vous savez, moi j'ai écrit une trentaine de livres sur le couple et sur l'érotisme. On me dit toujours, qu'est-ce que tu as dû connaître comme femme ? Ah, vous m'en avez dit. Bah non, c'est pas vrai. Ah ouais ? Non, je dis pas, j'en ai eu qu'une. Mais je veux dire qu'une femme a tout en elle, quoi. Toute femme est, pour moi, adorable et excitante et excitable. Donc c'est pas la peine d'en avoir beaucoup. J'avais pas plus de spécialité qu'autre chose. J'aimais bien, mais tout est bon. D'accord. Comme dans le cochon. Christelle, euh... Christelle, ton point de vue sur le sexe oral, c'est ça la question ? Oui, est-ce que tu es d'accord que les filles ne sont pas forcément à l'aise sur le sujet ? Bah oui, d'un autre côté, elles ne pratiquent pas toutes ça. Tu pratiques, toi ? Oui. Toujours les questions... Ah, je sais pas. Ah bah l'élégance, toujours, il est là. Et donc, après, celles qui font et celles qui font pas, bah... Enfin, c'est toujours un sujet tabou pour certaines. Pourquoi c'est tabou ? C'est dégradant d'en parler pour une fille ? Bah, apparemment. Pourquoi ? Et c'est pas l'axe qui est dégradant, c'est le regard que portent certains hommes sur les filles qui le pratiquent. Voilà, sur les filles qui le pratiquent, voilà, exactement. C'est ça ? Et c'est quelque chose que tu comprends, toi ? Bah, pas forcément, non. C'est vrai que moi, j'avais une amie, quand j'avais 15 ans, enfin 18 ans, pardon, qui m'a dit... Pardon ? Qui m'a dit que c'était impossible pour elle, alors qu'elle était avec son chéri depuis deux ans et tout. Vraiment, elle détestait ça. Et là, je me suis dit... Donc elle s'est mis avec son copain à 13 ans, alors, tu vois. Non, pardon. Non, mais de 16 à 19, peut-être, tu vois. D'accord. Et elle m'a dit, non, non, c'était impossible, c'est impossible pour moi de commettre cet acte. Et là, je me suis dit, je vais faire les recettes sexuelles de Marie. Et Marie, ça s'approuve. C'est vrai que j'avais lu... Non, mais j'avais lu un article quand j'étais ado. Bon, j'avais des cours d'éducation sexuelle à l'école, moi, dans un lycée privé catho. D'accord. Tu sais combien de temps que tu étais ado ? Arrête. Je t'ai bien déconcée depuis, quand même. Et en fait, notre professeur, et l'article disaient, et je le dis d'ailleurs dans mon spectacle, ce qui est très important, c'est d'aimer ça, pour bien le faire. D'ailleurs, je dis dans mon spectacle... D'aimer ça ou d'aimer la personne ? Non, d'aimer même l'acte sexuel, d'aimer l'acte... D'aimer nature lutte. Tu peux aimer une personne et pas avoir envie d'aimer son sexe. Et moi, d'ailleurs, je détache dans mon spectacle les sentiments de l'acte, parce que je pense que, comme je dis dans mon spectacle, il faut apprendre à aimer la bite de votre mari. Ah ben, si vous ne l'aimez pas lui... Ça mérite d'être clair. Si vous ne l'aimez pas lui, c'est déjà un peu compliqué. Si les femmes... Enfin, parfois, et puis, nous, tout le monde, on peur. C'est d'une part, parce qu'elles n'acceptent pas toujours l'éjaculation, et là, il faut presque passer un contre-avant. Pour une bonne façon. Voilà. Il faut que la femme dit, je veux ou je ne veux pas, premièrement. Deuxièmement, c'est la profondeur, parfois. Parfois, certains hommes font ce qu'on appelle les gorges profondes, et ça va jusqu'au fond de la gorge, et ça entraîne des nausées, ça entraîne des vomissements, des étouffements, si vous voulez. C'est drôle, c'est drôle. Bon appétit. Alors, parfois, les hommes sont sales. Sous le prépuce, il y a parfois des dépôts. Voilà. Il y a des quantités de raisons pour lesquelles la femme peut avoir peur de ça. Inversement, quand l'homme est propre, délicat, qui ne va pas la forcer, eh bien, à ce moment-là, elle peut absolument être merveilleuse. Et finalement, il n'y a pas tellement d'astuces pour ça. Il faut se délecter, il faut se régaler, en fait. J'aimerais revenir sur un sondage qui a été publié récemment par Canal+. 95% des femmes qui sont en train de pratiquer une fellation ne pensent qu'à une chose, que ça s'arrête le plus vite possible. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, ça ne doit pas être très agréable que de recevoir un pénis au fond de la gorge, je veux dire, nausée, vomissement. Deuxièmement, le sperme. Est-ce que les hommes qui lâchent leur sperme dans la bouche d'une femme ont déjà goûté leur propre sperme ? Il faut d'abord qu'ils goûtent le sperme pour voir si c'est bon ou pas. Est-ce que le goût du sperme, il change en fonction des individus ? Il change en fonction des individus, il change en fonction de leur nourriture. Et ce goût est plus fort lorsque les gens sont carnivores, mangent beaucoup de viande. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus désagréable. Et le fromage aussi. Je fais le régime du camp en ce moment. Oui, j'en parlais d'ailleurs. Je l'ai coupé le passage parce que c'était un peu trop cool. Alors d'ailleurs, des maisons proposent des essences que l'homme doit boire pour donner un parfum et un goût à leur sperme. Je n'ai pas essayé, mais je n'y crois pas trop. Christelle, tu as déjà eu des mauvaises surprises comme ça ? Oui, c'est possible. Comment ? Des mauvaises surprises, oui. Arriver devant, ça pue le mort. D'accord. Je m'arrête, je fais, ah non, non, je ne le fais pas, elle va prendre ta douche, c'est pour dire que c'est ça. Non, non, ça ne va pas. Mais on a le sentiment que ça dégoûte beaucoup les femmes quand même. Oui, parce que parfois, il y a des hommes malpropres, il y en a encore beaucoup, les hommes qui n'ont pas eu d'excision, donc qui ont toujours leur prépuce, il y a toujours un peu de relance sous le prépuce. Et puis la peur, enfin la peur d'avoir ça dans le fond du gosier, c'est terrifiant. Mais j'ai une question aussi, moi, qui ai de confession juive, est-ce que le fait que je sois circoncis, c'est moins sensible ? C'est la consultation de Maxime en direct. Il va être en fait une confession, en même temps. Oui, mais j'en profite en tant qu'à faire. Alors c'est vrai que c'est nettement plus propre, parce qu'il n'y a pas de résidus ou de prépuce, mais inversement, à force de frotter sur le slip, la muqueuse s'épidermise, c'est-à-dire elle devient plus de la peau. Une muqueuse, c'est quelque chose qui est très sensible, aiguë. La peau, c'est fait pour être frottée, donc c'est moins aiguë. Donc effectivement, le fait d'avoir... Ne t'endors pas. Voilà, c'est ça, oui, ça affaiblit la sensibilité. Ça affaiblit la sensibilité. Est-ce qu'on peut avoir une vie de couple sans fellation, parce qu'il y a des femmes qui refusent de pratiquer la fellation ? Oui, mais je crois que lorsqu'on est en couple, on s'apprivoise un peu à la fois. Et puis je pense qu'il y a une relation qui est quand même... Les femmes refusent, parce que bien souvent, c'est un peu forcé, et même sans amour. Vous savez, maintenant, chez les ados, où vraiment il y a beaucoup de sexualité hard, c'est au premier rendez-vous. On va parler de fellation avec Marie ? Alors moi, ça illustre parfaitement ce que vous venez de dire. Donc c'est... J'espère que tu ne vas pas illustrer les odeurs de l'arrivée. Alors, en fait, j'ai justement extirpé un petit bout du spectacle, parce que c'est pile poil dedans. Pile poil, les recettes sexuelles de Marie. Donc mon personnage nous donne ses recettes de plaisir. Et notamment sa deuxième recette, c'est comment faire une fellation inoubliable. Alors, tout d'abord, mesdames, pour réussir une bonne fellation, il est fondamental de choisir un format adéquat à votre mâchoire. Il vous faut un ustensile adapté. Un ustensile ? Adapté. Prenons un exemple. Elle parle d'une bite, ça. C'est ça. Oh, mais... Ça va, il n'est pas si gros que ça. Ah bah... Je plaisante, il est énorme. Mesdames, si vous êtes outillés d'une petite bouche, un conseil, n'avalez pas un engin pareil. Ouais. Sinon, vous n'allez plus pouvoir bouger. Ah, j'ai... Vous allez le rassaut ! Ça ne veut pas être le rassaut ! On s'étouffe ! Vous ne voulez pas qu'on meure, quand même ? Vous imaginez, morte en s'étranglant avec la bite de son mari ? Ça doit arriver, c'est déjà arrivé, docteur ? Ce qu'il faut, c'est que toujours la femme reste maître de la situation. La femme doit toujours être au-dessus. On ne doit pas toucher la tête, on ne doit toucher rien du tout, ni par les cheveux, ni par la tête. Autrement, c'est une contrainte sentimentale. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de rapport de soumission. Il n'y a pas de rapport de force, aucun. Je pense qu'il faut mettre un peu de poésie, ça reste une sucette à la viande. Alors, la sucette de Marie. Non ! Choisissez un format adéquat à votre mâchoire. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça va mieux ! Voilà, et puis après, elle dit comment justement en prendre soin, libérer délicatement l'esquimau de son igloo, libérer les boules vanilles, et frôler-le délicatement partout. Voilà, et après, elle nous donne ses recettes. C'est un spectacle où il y a vraiment de vrais conseils. Ah, c'est vraiment, oui, mais là, 4 fêtes, comment prendre soin d'une femme, comment prendre soin d'un homme, comment durer plus longtemps. Donc, c'est sa technique de rétention superbelle. Donc, c'est ça de rétention superbelle. Finalement, c'est toujours bon pour les hommes de venir chauffer des petits... Ah oui, c'est pour tout le monde. Les hommes, les femmes, les troupes. Et comment ne pas se faire maltraiter par les hommes aussi ? Oui, voilà, c'est vraiment pour être plus... En fait, elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On a l'impression qu'on entend ce que les hommes pensent parce qu'effectivement, j'ai tous les goths comme ça et il y a les gens qui sont au premier rang alors parfois, je pousse un peu la table. Pourquoi avec la comparaison avec un Eskimo, c'est ça ? Parce que, bon, la tactique, la technique, il n'y en a pas, c'est presque instinctif. Il n'y a qu'à faire comme lorsqu'on suis un Eskimo. C'est exactement ça. Gérard, vous qui avez écrit un ouvrage là-dessus, je pense que tous les hommes et sûrement les femmes qui nous regardent ont envie d'avoir un petit conseil, un petit bonus, un petit conseil comme le petit cadeau qu'on se trouve dans le paquet de lessive. Comment donner du plaisir à son partenaire au maximum ? Voilà, alors ce qu'il faut, c'est donc associer le mouvement de fucion qui est d'ailleurs plutôt un mouvement de têtement avec un mini branle. Je m'explique. Il faut que la femme tienne le pénis dans l'anneau de ses doigts à la base. Donc dans l'anneau de ses doigts, premièrement, pour être maître de la situation, comme ça si le monsieur va trop loin ou veut éjaculer, elle peut le retirer. Et deuxièmement, il faut toujours, enfin il n'y a pas d'obligation, mais l'idéal c'est d'associer à la sucion au têtement un mouvement de branle. Voilà, le branle et le sucement en même temps, c'est ça, le summum. Est-ce que les hommes ont tendance à être violents pendant une fellation ? C'est ce que Marie a expliqué, pourquoi ? Ils ont un plaisir qui les déborde, qui les inonce, qui ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Et bon, premièrement, donc, ils risquent aussi d'éjaculer parce qu'ils n'ont plus du tout maître. C'est pour ça que la femme avec les doigts à la base, elle peut soustraire l'engin, excusez-moi, entre guillemets. Et deuxièmement, ils se déchaînent, ce n'est pas de la violence, mais le plaisir de ce homme est quand même violent. C'est quand même, il bouge énormément. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Libre Antenne. Gérard Leleu, je rappelle que votre livre, L'art de la fellation ou du cunnilingus, ça dépend dans quel sens on le prend, est publié aux éditions Le Duc. Merci Stéphanie. Merci à vous tous. Et si vous aussi, vous souhaitez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous écrire libreantenne.mcetv.fr. Marie-Mingès également, que vous retrouvez au théâtre, dans les Receptes. sexuelles de Marie. C'est la fin de cette émission, à très bientôt sur MCE. Et surtout, n'oubliez pas de vous exprimer. Salut. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501